Alors, M. le Président, pour un rappel au règlement, s'il vous plaît, oui. Rappel au règlement fondé sur l'article 58.1 du règlement pour dénoncer l'organisation de nos travaux. Nous avons appris mardi dernier que la conférence des présidents, après beaucoup d'insistance du gouvernement, avait fait droit à sa demande et donc avait inscrit le texte qui va nous occuper cet après-midi ce lundi, un peu à la dernière minute, en précipitation. Nous avons dû, et nombreux parmi nous, annuler des rendez-vous, des réunions, chambouler notre programme, mais nous sommes là, rassurez-vous. Mais c'est quand même un petit souci. Et puis, contrairement aux jeunes lycéens qui ont eu, je l'espère, la chance de pouvoir retrouver le chemin des centres d'examen, nous n'avions pas d'accueil privilégié dans les gares avec jeunes députés se rendant en séance de l'Assemblée. C'est jour de grève aujourd'hui. Et vous voyez bien que sur vos bancs, sur vos bancs de la majorité, bien mes grichons, comme sur les nôtres, qui du reste sont aussi relativement peu fournis, la grève des transports nous pose quelques soucis. Et je voulais mettre en avant cette difficulté d'organisation. Je voulais aussi, monsieur le président, mes chers collègues, dénoncer une certaine attitude du gouvernement, qui cherche à nous discréditer. C'est le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, qui, la semaine dernière, traite, vous me permettrez l'expression, les députés présents, d'ultra. D'ultra parce que nous nous opposons aux textes, d'ultra parce que nous dénonçons des nids à contentieux, ultra parce que nous mettons en avant des difficultés d'application des textes. Alors, sans doute, faut-il chercher des ultras. Et si j'en crois un grand journal du matin, les ultras seraient plutôt au PS, ceux qui refusent de voter le pacte de responsabilité. Les ultras seraient plutôt chez les Verts, qui refusent ce pacte de responsabilité. Les ultras seraient peut-être plutôt à la SNCF, qui refusent d'arrêter une grève. Ou chez les intermittents du spectacle, qui refusent de voir valider un accord majoritaire. Donc oui, madame la ministre, il y a des questions, effectivement, d'organisation. Oui, nous sommes prêts à débattre. Je conclue, je conclue, monsieur le Président. Nous sommes prêts à débattre. Il y a de vraies questions qui se posent pour les familles recomposées, les beaux-parents, mais pas avec les réponses que vous souhaitez apporter par ce texte. Je pense que vous aurez le temps de développer vos arguments dans le débat. Merci. Merci. Merci.